Bonjour. Bon dimanche à chacun et chacune de vous en ce dimanche missionnaire mondial. À tous ceux et celles qui célèbrent ou qui sont célébrés un anniversaire de mariage ou de naissance, on souhaite un joyeux anniversaire et on espère que chaque jour vous apportera de petits bonheurs. Le pape François nous appelle à développer cette dimension vitale pour l'Église qui est la passion de l'évangélisation. Le thème choisi pour la 97e Journée mondiale des missions est « Des cœurs brûlants, des pieds en marche » qui inspirent des disciples d'Emmaüs. Portons dans la prière la grande mission de l'Église universelle et prions pour la paix dans le monde. Levons-nous pour accueillir le Président, Père Boniface. C'est libre en appel, il nous vient de Dieu, pour notre bonheur qui nous a choisis. C'est libre en appel, il nous vient de Dieu, pour servir le monde et son Église. De tout horizon, tu nous as choisis pour offrir humblement notre personne et notre vie, pour être sa présence, un seul signe. C'est libre en appel, il nous vient de Dieu, pour servir le monde et son Église. En nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Que la paix du Christ, Messie de Dieu pour l'humanité, soit toujours avec vous. Frères et soeurs, ma joie est humaine de célébrer avec vous cette Eucharistie au cœur brûlant en marche en ce dimanche mondial missionnaire. Je suis reconnaissant et pour tout le travail, la mission accomplie par beaucoup de missionnaires canadiens, canadiennes et partout à travers le monde qui sont allés, qui sont allés, qui ont donné leur vie pour évangéliser les pays en mission. Et cette messe qui est transmise en direct pour joindre et tous les baptisés qui ne pouvaient pas se déplacer grâce à l'équipe de Chantal. Oui, frères et soeurs, l'amour du Christ nous interpelle et nous pousse. Cet amour rend toujours jeune l'Église, l'Église en sortie. Avec tous ses membres, les jeunes en catéchèse, nous sommes en mission. Jésus nous invite à nous occuper de choses de la terre, tout en étant préoccupés par celles du royaume de Dieu. Trop souvent, il nous arrive de ne pas tenir compte de ces deux dimensions de notre vie chrétienne. Humblement, accueillons la miséricorde divine. Notre histoire est tissée de nombreuses marques de ta présence que nous ne voyons pas. Seigneur Jésus, ouvre les yeux de notre cœur et prends pitié de nous. Nous en avons beaucoup à apprendre de ton amour et de ta vérité. Ô Christ, accorde-nous ta grâce et prends pitié de nous. Sans t'élasser, tu envoies ton Esprit Saint pour nous combler de ses dents. Seigneur, fais grandir en nous l'espérance et prends pitié de nous. Que Dieu bienveillant nous fasse miséricorde, qui nous donne de mettre en pratique son enseignement et qui nous conduise à la vie éternelle. En ces dimanches missionnaires mondiales, chantons la gloire de Dieu. Glorie à nos pérens. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple, rassemblé par la parole de Dieu et soutenu par la force de sacrement, progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Sous-titrage MFP. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Racontez à tous les peuples de sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Alléluia, 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 Alléluia. Vous brillez comme des as dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai, et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'Empereur? » Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils lui répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » En chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers parents, chers amis, mes frères et sœurs bien-aimés, Je vais vous partager en quelques minutes quelques mots, quelques réflexions sur la parole de Dieu que nous venons d'entendre, surtout pour nos jeunes en catéchèse. Ils sont ici depuis dix heures, alors il ne faut pas que je puisse traîner, sinon ça sera plate, ennuyeux. Alors, à quoi Jésus nous invite-t-il à réfléchir ? Aujourd'hui, à partir de la question piège de ses contemporains, cette question que vous connaissez très bien, et la réponse de Jésus, « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. » Ça veut dire quoi ? Jésus nous invite à réfléchir à ce qui compte le plus à ses yeux, à savoir faire preuve de bons jugements, de discernements, surtout à savoir faire la part des choses. Pour Dieu, nous comptons beaucoup, nous avons du prix à ses yeux, nous comptons plus que de l'or pour Dieu. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Toute la vie humaine vaut bien plus que l'or. Dieu veut que nous puissions jouir de cette richesse d'être ses enfants. Il utilise la monnaie pour se servir et nous aider à bâtir un royaume de paix, de joie, d'amour. Alors, le message que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est l'inattendu de Dieu. En espagnol, « inesperado de Dios ». Autrefois, on parlait des surprises de Dieu. Dieu surgit dans notre vie vraiment d'une façon inattendue, d'une manière ou d'une autre. Il est dans chacun de nous, dans les événements, dans nos frères, dans ma soeur, dans toutes les personnes. Dieu est présent. À nous d'avoir les yeux du cœur pour les reconnaître. Et la vie chrétienne, c'est par là que je termine, en ce jour de dimanche mondial de missionnaire, suivre les Christs, être chrétien, chrétienne, être baptisé, c'est accueillir la vie nouvelle de Dieu et de franchir joyeusement les difficultés en lui faisant confiance. En nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Prenons à cœur notre responsabilité de baptiser, habité par la présence de Dieu et proclamons dignement notre foi. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été en Sévelie, est descendu aux enfers, le troisième jour et ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout habitant, tout en habitant en ce monde, nous sommes aussi citoyens et citoyennes des cieux, envoyés pour proclamer et vivre l'amour de Dieu. Présentons-Lui notre désir de bâtir un monde selon sa sagesse et implorons sa bonté. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les gouvernants de nos sociétés qui ont la responsabilité d'instaurer la justice et le bien en faveur de tous et de toutes, prions. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les missionnaires qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui œuvrent à faire grandir la charité et l'espérance dans le cœur des personnes, prions. Seigneur, le monde pour les parents qui ont pour mission d'accompagner leur enfant sur le chemin de l'amour et de la vérité, prions. Seigneur, la mort, pour l'Église appelée à révéler la présence de Dieu aux femmes et aux hommes de notre temps, prions. Seigneur, que nous le plongons à vous. Pour nos communautés qui témoignent du royaume à venir en mettant en pratique les valeurs de l'Évangile, prions. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour la paix, pour tous les lieux et les conflits, tous les pays qui ont des conflits, prions pour la paix, prions. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions également pour les équipes diocésaines de catéchèse réunies aujourd'hui à Lourdes autour de la démarche Kirigma. Que ces rassemblements ravivent en chacun, chacune, la joie de la mission auprès de jeunes. que cette journée missionnaire mondiale affermisse chaque baptisé dans sa vocation des disciples missionnaires. Prions encore les Seigneurs. Seigneur, prions-nous voir ton amour. Dieu de sagesse, source de tout amour, fais de nous de missionnaires ardents à témoigner de ta présence et à étendre ton règne sur toute la terre. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Veillez vous asseoir. Le moment est venu de recueillir votre offrande, geste de solidarité et de partage avec votre Église. grand merci pour votre générosité. Une autre quête spéciale aura lieu à la fin de cette messe pour l'œuvre de la propagation de la foi. Merci. Les mains de Dieu se sont ouvertes pour un seul droit pour un enfant. Les mains de Dieu se sont ouvertes pour un seul droit pour un enfant. Les mains de Dieu ont le récordi au pauvre liens et faites-le et réconcisse la pure de nos âmes. oublions-nous avec son nom. Oublions-nous avec son nom. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La messe d'aujourd'hui est chantée aux intentions spéciales de prière pour Michel Boucher et les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Sous-titrage MFP. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons dans le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire. Seigneur, Père d'infinie bonté, à la parole de ton Fils, annonçant l'Évangile, Tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit, pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain, en rendant visible l'alliance de ton amour et l'ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume. Et resplendis comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances de cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Sainte, Sainte, Seigneur, Sainte, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont en prime de sa croix Chante aux ânes, chante aux ânes, chante aux ânes, chante aux ânes, Seigneur. Chante aux ânes, chante aux ânes, chante aux ânes, Seigneur. Chante aux ânes, chante aux ânes, chante aux ânes, Seigneur. Chante aux ânes, chante aux ânes, chante aux ânes, oh Seigneur. Chante aux ânes, chante aux ânes, chante aux ânes, oh Seigneur. Vraiment, ton fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour les disciples de Maïs, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père Trezeman, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui a voulu rendre ses présents pain de vie et sang pour notre rédemption. « La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. » qui la bénédiction les remplit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, t'est rendue grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et vivez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. « Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ de notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. « Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne, l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. « Regarde avec bonté, regarde avec bonté l'œuvre de ton église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, les sacrifices pascales, les sacrifices pascales, les sacrifices pascales du Christ, que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. « Rénouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église, resserre le lien de l'unité entre les fidèles, les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et toutes les communautés chrétiennes, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs marqués par les signes de la croix et pour Michel Boucher, qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi, accueille-le dans la joie et la clarté de ton visage, donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. « Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. » Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Michel l'Archange, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, très Saint Trinité, Saint Thérèse de l'Enfant-Jésus, Saint Frère André, Sainte Caterie, le bienheureux Carlo, les bienheureuses Marie-Anne Blondin et Pauline, « Et tous les saints et saintes, nous pourrons t'élouer et t'émanifier par ton Fils Jésus le Christ. » « Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle de siècles. » « Amen. » Les jeunes de la catéchèse, venez, nous allons faire la prière autour de l'hôtel. Les jeunes de la catéchèse, venez. Approchez, approchez, venez. « Ne vous gênez pas, venez, mes amis. » « Bien. » « On va se donner la main. » « Passez. » « Ah là. » « Très bien. » « On va élargir les seins. » « Allons-y comme ça. » « OK. » « Ah oui. » « Très bien. » « Excellent. » « Nous sommes enfants de Dieu. » « Nous pouvons réduire la prière que le Seigneur nous a enseignée. » « Ensemble, notre Père qui es aux yeux, qui est un homme sur son livre, qui est en vrai qu'il tienne, qui est à volonté soisvert sur la terre comme le ciel. » Mène-nous aujourd'hui notre fin de ce jour. Pardonne-nous pour nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissera entrer dans notre mission, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps, donne la paix à mon cœur, dans nos familles, partout où sévit la violence, les injustices et la guerre. Par ta miséricorde, libèrement du péché, rassume-nous devant les offreurs. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avenement de Jésus-Christ, notre sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos limites, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Les Seigneurs sont avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix. Amen. Bien. Alors, très bien. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix. Père de l'Église et de l'Église, pour tes enfants, Seigneur. Voici les bons pasteurs, les bons bergers, le pain de vie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse, les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas directeur sur vous, mais que les corps et les sangs du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Merci. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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